Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous présenter trois recommandations livresques, trois romans que j'ai absolument adoré, qui m'ont façonné quasi en tant que jeune adulte, adulte et dont on entend absolument jamais parler de mon point de vue sur booktube et qui je pense mériterait un plus gros succès, une plus grande mise en lumière. Aujourd'hui on va parler de livres adultes et j'ai sélectionné donc trois petites pépites que j'ai que j'ai lu il y a longtemps et que je souhaiterais d'ailleurs relire parce que voilà c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Le tout premier livre que je veux vous recommander il s'agit d'ailleurs d'une trilogie qui s'appelle les aventuriers de l'art moderne. Personnellement j'ai lu les deux premiers tomes et qu'une partie du troisième tome donc je n'ai jamais fini en vrai. Il s'agit donc du premier tome Bohème de Dan Franck donc pas Anne Franck mais de Dan Franck et c'est édité au livre de poche. Les trois livres sont disponibles en format poche. Le deuxième tome se nobe Libertad et le troisième tome Minuit. Donc dans cette trilogie comme le dit le titre on va suivre en fait toute l'effervescence artistique et intellectuelle de la France et ici notamment de Paris depuis la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle donc à travers les trois ouvrages. C'est un roman, c'est pas un livre d'art et en fait on va vraiment être complètement immergé dans la vie de ces artistes. Donc on va se retrouver avec Picasso au bateau Lavoie, avec la fin très difficile de Modigliani, avec Matisse, on a également des auteurs, on a des peintres, des sculpteurs. En fait on va suivre les différents mouvements en fait finalement artistiques mais d'une façon romanesque puisqu'on est avec ces artistes, on est avec leurs muses, on est dans leur beuverie, dans leur soirée, dans leur pauvreté, leur misère comme ils galèrent en fait à Montmartre, dans la sphère intellectuelle de ensuite de Montparnasse avec les écrivains, les poètes, Desnos. En fait cette trilogie voilà c'est une effervescence de découverte. Personnellement c'est ce qui a marqué le début de mon intérêt pour l'art. Avant c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas énormément et une fois que j'ai commencé à m'intéresser à la vie des artistes et à cette époque maintenant je suis absolument fascinée par Matisse, par Modigliani, par ce genre d'artiste, par Picasso. Voilà donc toute la fin du 19e on va dire à partir de 1870 jusqu'au début du 20e, les années folles, ensuite on a l'entre-deux-guerres. Voilà le premier tome va vraiment plus se focaliser sur la fin du 19e et le début du 20e, un petit peu plus voilà avec les années folles. Le deuxième tome lui est beaucoup plus engagé qui s'appelle Libertad. On est un peu plus avec notamment des écrivains, avec les surréalistes, avec les poètes, tous ces artistes qui étaient très engagés notamment contre la montée du fascisme. Et minuit on se retrouve avec la résistance pendant la seconde guerre mondiale. Donc voilà on va suivre en fait les époques et n'ayez pas peur vraiment n'ayez pas peur de ce livre. C'est romancé. Donc c'est un roman, on suit ces artistes, on les suit quelques pages et puis on va suivre un autre. Ensuite on va retourner à un artiste et c'est des tranches de vie si vous voulez. C'est un roman tranche de vie avec beaucoup de découvertes de l'art. Moi ça m'a donné envie de regarder les oeuvres de plein d'artistes, de comprendre est-ce que tout est véridique dans le livre. En tout cas ce sont des romans qui sont très bien documentés. Personnellement voilà c'est surtout le premier tome qui m'a qui m'a le plus marqué parce que on suit les artistes qui me touchent le plus. Après les tomes d'après sont également vraiment très intéressants. Il y a également Saint-Exupéry. En fait c'est un peu comme s'ils nous prenaient par la main et qu'ils nous disaient un petit cul sec d'absinthe. Allez et d'un coup on se retrouverait dans leur vie à galérer, à vendre des toiles pour un petit morceau de pain et à se retrouver au moulin de la galette. Vraiment c'est une vraie pépite en fait. C'est pour ça qu'ils sont dans cette vidéo et je vous recommande vivement au moins le premier tome Bohème. C'est pas obligatoire de les lire dans l'ordre ou de les lire même en tant que trilogie. Vous pouvez juste lire le premier tome parce qu'on suit des artistes différents à chaque fois et en fonction des périodes qui vous intéressent le plus mais voilà je peux que vous recommander cette trilogie de Dan Franck, donc les aventuriers de l'art moderne et surtout ce premier tome Bohème. Le deuxième livre dont je veux vous parler aujourd'hui et que je veux surtout vous recommander vivement, il s'agit de Moi la fille qui plongeait dans le coeur du monde. Pas évident à dire le titre, très à rallonge. C'est édité chez Point et c'est de Sabina Berman. C'est une autrice mexicaine. C'est un roman qui a été édité en 2012 donc qui date quand même pas mal, c'est pour ça que je voulais un peu le remettre sur l'avant de la scène. Personnellement je l'ai découvert on va dire il y a une dizaine d'années et ça avait été une claque incroyable. En fait dans ce roman, donc c'est un contemporain, dans ce contemporain on va suivre Karen qui est orpheline et en fait Karen elle est partiellement autiste. Je dis partiellement, c'est comme ça qu'elle est décrite plusieurs fois dans le roman dans le sens où elle a une conception du monde qui est extrêmement différente d'une personne qui ne serait pas autiste. Elle conçoit les choses d'une manière extraordinaire. Elle a une capacité de mémorisation, d'apprentissage mais aussi juste la vision qui est parfois enfantine et je le dis pas d'une manière péjorative, d'une manière naïve en fait, c'est d'une beauté et partielle parce que c'est une enfant qui arrive à s'intégrer dans la société. Alors pas toujours facilement mais voilà elle souffre, elle en souffre pas d'un côté médical si vous voulez de son autisme. Et en fait c'est vraiment une très très belle histoire sur l'altérité, sur Karen qui est une enfant différente mais qui va mener vraiment sa vie d'une main de maître. En fait Karen elle va se retrouver héritière d'une entreprise de thon, donc en fait d'une armada de bateaux de pêcheurs donc qui pêche notamment le thon, donc de grands industriels et elle va au fur et à mesure en fait elle va vraiment s'impliquer dans le business donc ça devient en fait une business woman qui malgré l'altérité est tout à fait capable de faire des choses absolument prodigieuses voire beaucoup plus qu'une personne entre guillemets normale et elle va elle va par exemple complètement transformer les business plans, elle va elle va se mettre à dos des militants écologistes, elle va se retrouver à designer les plans d'une d'abattoirs de cochon aux états unis ce qui va la rendre je crois quasi riche elle est parce qu'elle est très dans tout ce qui est si vous voulez commercialisation du vivant industrialisation du vivant en puisque c'était à la base l'entreprise de ses parents donc tout ce qui était pêche voilà ensuite elle va aller vers d'autres types mais et donc elle va se retrouver avec tous les écolos à dos elle elle porte un regard sur le monde qui est vraiment intéressant qui nous fait beaucoup réfléchir il ya un côté presque philosophique en fait avec des discussions qu'elle a avec elle même j'ai rigolé plusieurs fois dans ce livre en tout cas c'est un roman qui m'a marqué parce que j'ai lu il ya plus de dix ans et j'y pense encore malheureusement j'ai pu cet ouvrage avec moi parce qu'il ya il je l'avais donné avant mon déménagement parce que je voulais quand j'ai déménagé en belgique je voulais recommencer avec uniquement ma pile à lire et quelques romans clés comme les harry potter par exemple et je regrette aujourd'hui amèrement donc je vais essayer de le retrouver c'est d'été aux éditions points en poche donc c'est pas cher vous n'avez pas d'excuses je suis pas sûr qu'il plaise à tout le monde mais pour moi c'est un vrai bijou c'est un bijou de littérature ce livre et il va vous faire peut-être qu'en cette période ça peut être pas mal de lire parce que c'est quelqu'un qui qui a une joie de vivre et qui retire des petites pépites du quotidien par exemple quand elle ressent beaucoup d'anxiété en fait elle plonge c'est pour ça d'où le titre moi moi la fille qui plongeait dans le coeur du monde en fait elle part plonger avec les poissons et elle reste hyper longtemps des heures sous l'eau ça lui apporte énormément de tranquillité de calme je pense que c'est un roman qui peut plaire notamment cette période et qui mérite un peu plus de visibilité donc n'hésitez pas si vous l'avez ou si si vous le voyez en bibliothèque en occasion jetez vous dessus le troisième ouvrage que je veux vous présenter c'est un roman qui m'a un petit peu moins marqué par rapport aux deux autres les deux autres sont vraiment limite fondateurs pour moi c'est des romans auxquels je pense énormément celui-ci un petit peu moins mais je trouve qu'il mérite également un petit petit boost puisqu'il a été édité il ya un petit moment déjà il s'agit des intéressants de meg wallitzer s'éditer au livre de poche donc dans les intéressants on est en 1974 on suit julie qui est une jeune fille normale qui va se retrouver à spirit in the woods c'est un une colonie de vacances un petit peu huppé on va dire et qui est très dans les arts créatifs donc voilà donc on va y retrouver notamment beaucoup d'enfants de la haute société new-yorkaise d'enfants de chanteurs d'acteurs de producteurs du cinéma des personnes bien nées on va dire et julie va être intégré dans un groupe qui s'autonome les intéressants donc un groupe de jeunes gens donc c'est des ados qui sont filles et fils de grands business man producteur à new york et qui ont tous un rêve en tout cas qui veulent tous percer dans différents milieux donc on a une qui aimerait devenir danseuse un qui est passionné de d'animation on a des enfants de juste de business man et en fait julie qui elle vient d'un milieu on va dire pas modeste mais on va dire classe moyenne va se retrouver entouré par ces gens qui viennent pas du tout de son milieu social et et qui ont des considérations complètement différentes et et au début elle va pas se sentir spécialement à l'aise mais au fur et à mesure elle va se lier d'amitié en fait ils vont construire une très forte amitié c'est cet été là et on va suivre ces ados quasi toute leur vie pendant 40 ans qu'est ce qu'ils sont devenus quelle voie ils ont suivi on va les suivre bas dans leur vie personnelle dans leur vie pro les drames qui vont survenir voilà je c'est un roman que j'avais beaucoup aimé j'aime beaucoup ce genre de saga pas les sagas familiales mais aussi les sagas amicales où on suit sur une longue période des amis ça me fait un peu penser une vie comme les autres qui a été un coup de coeur incroyable je pense que une vie comme les autres est honnêtement meilleur mais celui ci est vraiment très bon il est un peu plus court qu'une vie comme les autres donc du coup si vous voulez commencer par celui-là même s'il fait quand même 700 pages personnellement j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé suivre l'évolution de ces personnages voilà leur vie et et comment finalement bah il ya il ya cette reproduction sociale puisque la plupart ils viennent de milieux très élevés donc ils vont ils ont une vie qui est un petit peu toute tracée et à côté de ça bah julie comment elle elle va tracer sa route tout en restant amie avec ces gens très différents voilà j'ai beaucoup aimé les intéressants et je peux vous conseiller si jamais vous avez pareil si vous le trouvez quelque part d'occasion en bibliothèque ou que vous l'avez qui traîne dans votre pile à lire n'hésitez pas c'était une très bonne lecture donc c'est tout pour cette sélection de trois romans qui m'ont personnellement beaucoup marqué et qui je pense mériterait beaucoup plus de succès et de mise en valeur encore aujourd'hui c'est pas parce qu'un roman est à éditer il ya une dizaine d'années qui mérite d'être complètement oublié en tout cas notamment pour les deux premiers bohème et moi qui plonger dans le coeur du monde c'est vraiment des des livres qui m'ont qui m'ont forgé qui m'ont poussé à réfléchir qui m'ont qui ont créé une très grande curiosité chez moi et et je pense que j'aimerais les relire un jour voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce est ce que vous connaissez ces livres dites moi tout en commentaire est ce que vous les avez lus ça sera hyper bien de pouvoir parler avec des personnes qui les ont lu et même si ça commence à dater un petit peu à ma lecture évidemment et j'espère que que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et puis sur ce à la prochaine